Salut, c'est Lincha dans Inside sur l'infodrome. Comme vous le constatez, j'ai un petit peu trop fait la fête. Donc, je n'ai pas beaucoup de voix, mais je vais essayer de vous faire un petit accat. Ça donne. Dis-moi que je suis belle, fais-moi référent, ce soir, refaisons le monde. J'ai essayé. Lincha, Côte d'Ivoire, pour plein de choses. Déjà parce que j'adore la Côte d'Ivoire, c'est un de mes pays préférés du continent. Mais aussi tout simplement parce que, oui, je chante. J'ai voulu fêter mon anniversaire ainsi que la nouvelle année tout simplement avec vous. Et puis surtout parce que j'ai eu le plaisir et l'honneur de travailler sur un très beau projet qui me tenait à cœur. C'est la sécurité routière. Donc, j'ai produit un clip et une chanson qui s'appelle « Prends garde avec des enfants » d'une chorale qui s'appelle la chorale d'Aboboté d'Abidjan. Et le titre est sorti il y a à peu près, mais au moins d'un mois. Et grand message car il dit « Prends garde ». En fait, ce sont des enfants qui s'adressent à leurs parents. Le message est fort, c'est « Nous vous regardons, nous vous entendons et vous déteignez sur nous. » Donc, nous sommes les futurs conducteurs de demain. Donc, faites les choses bien pour que nous aussi nous soyons de bons conducteurs plus tard. Et nous, sauvons des vies, tout simplement. Carrière avec beaucoup de filles, puisque j'adore chanter à deux. Il fallait me demander le préféré, c'est le plus simple. Le plus difficile, en fait, celui avec Josine Berroir était un peu difficile. Pourquoi ? Parce que j'étais très impressionnée. J'ai même de lui demander de chanter avec moi, puisque c'est une grande dame de chez nous, des Antilles. Et c'était vraiment un honneur pour moi. Mais est-ce que c'est le plus difficile ? Non, enfin, je ne sais pas. Le plus impressionnant, on va dire ça comme ça. Parce que difficile, mais rien n'a été difficile. Alors, c'est vrai que plusieurs courants musicaux différents ont rythmé ma vie depuis toujours. Et on va dire que je suis le plus connectée, puisque moi, à la base, je viens du gospel. Donc, c'est tout ce qui est harmonie. Donc, je pense que je vais dire le R&B, parce qu'on peut faire beaucoup d'harmonie dessus. Ou lorsque toutes les harmonies rentrent, ça vous élève carrément. Un peu comme le gospel. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est la musique qui me parle le plus. C'est préféré filles, en fait. Voilà. J'aime beau. Il y a beaucoup de musique que je connais. Des fois, je ne sais pas les noms. Et je ne savais même pas que c'était des Ivoiriens. Et pourtant, c'en était. Mais j'aime beaucoup ce que fait José. Et j'ai rencontré sur un plateau télé une artiste de musique chrétienne. Je ne sais pas si on dit gospel directement ou juste chrétienne. Et j'aime beaucoup. C'est Moreja. On va gagner, parce que moi, je me considère comme une Ivoirienne. Donc, dès là, je dis, on va gagner. Sinon, qui est-ce qui pourrait gagner ça, à part nous ? Je ne sais pas, nous. Alors, pour la petite histoire, je n'ai pas écrit ce titre. Je veux que tu mentes. C'est Singular qui l'a écrit. Ça, il faut le savoir. C'est un homme. Au début, lorsqu'il m'a proposé la chanson, j'ai fait, mais ça va pas toi ? Moi, je veux qu'on me mentes. Je prône la vérité. C'est bon. Et après, on a discuté. Il m'a expliqué certaines choses par rapport à ses expériences vécues. Et moi, j'ai compris aussi par rapport à certaines expériences vécues que oui. Quelques mensonges, mais encore une fois, pas les vrais mensonges. Par exemple, je t'aime alors que je ne t'aime pas. Non, pas ça. Les mensonges qui font du bien. C'est le truc que je dis tout le temps, mais ce n'est pas grave. Voilà, par exemple. Il semblerait que depuis le début de ma carrière, j'ai pris quelques kilos. Mais ça, c'est mon problème. On n'a pas besoin de me le dire. Par exemple, tu es belle comme ça, tu es bien. Moi, je me trouve belle, pardon. Mais je le dis. En tout cas, le truc, tu as un peu trop grossi. Ça sert à quoi de me dire ça, non ? Tu es très bien comme ça. Ça, c'est parfait. Voilà, on est enceinté, comme vous dites. Des fois, on prend du poids ou bien quelqu'un qui paraît un peu fatigué. Tu n'as pas besoin de dire qu'il est fatigué. Je te vois bien. Tout simplement, des petits mensonges. Alors, les histoires, pour nous mentir, deuxième, troisième, quatrième bureau, arrêtez ça. Merci.